Je vous résume l'actualité du mercredi 15 février. Le Japon aurait également été ciblé par des ballons espions chinois. Le Japon a fait savoir qu'il réanalysait des incidents impliquant des objets volants non identifiés, suite à l'affaire du ballon aux États-Unis. Airbnb enregistre la première année rentable de son histoire. La plateforme de location de courte durée a réalisé 8,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, dont 1,9 milliard de bénéfices nets. Séisme, l'ONU lance un appel au don de près de 400 pour la Syrie. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, souhaite lever près de 400 millions de dollars pour aider les populations victimes du séisme en Syrie. Blindé et sécurisé, pourquoi Poutine délaisse l'avion et opte pour le train ? Le dirigeant russe préfère utiliser un train blinde pour ses déplacements à travers le pays, et ce, depuis la fin de l'année 2021. Accident de Pierre Palmade, un homme suspecté d'être l'un des passagers en fuite interpellé chez lui. La police a arrêté le suspect à son domicile ce mercredi au petit matin, ainsi que la femme qui le logeait. Le deuxième passager de l'humoriste dans la dramatique collision de vendredi est toujours recherché. De la bière, un réfrigérateur et un four, une taverne vieille de 5000 ans découverte en Irak. Un groupe de chercheurs américains et italiens ont mis au jour un site qui permet de mieux comprendre les modes de vie des habitants, ordinaires, de la gâche. Les archéologues y ont trouvé des restes de poissons et des contenants de bière. Réforme des retraites, le niveau de protection d'Olivier Dussopt renforcé. Après les menaces reçues par le ministre du Travail en plein débat sur les retraites, son dispositif de sécurité a été rehaussé ces derniers jours. Guerre en Ukraine, en direct, l'ONU demande 5,2 milliards d'euros pour l'aide humanitaire en 2023. La majeure partie de l'aide aux réfugiés sera destinée à la Pologne, principal pays d'accueil des réfugiés en Europe de l'Est, et à la Moldavie, par où transitent de nombreuses personnes avant de se rendre ailleurs en Europe. Régions concernées, conséquences sur la santé, cause. La France face à un pic de pollution durable. Une vingtaine de grandes villes à travers le pays sont touchées depuis la semaine dernière par une alerte pollution aux particules fines. Libération, fait le point sur ce phénomène qui devrait se prolonger plusieurs jours encore. Ballons espions de la CGT, Borne et le chat GPT. Coco croque l'actu. L'actualité vue par notre dessinatrice. Des informations personnelles du député LFI Louis Boyard publiées en ligne, une enquête ouverte. Des données ont été publiées sur des boucles télégrammes liées à l'ultra-droite. L'élu a, par ailleurs, reçu des menaces de mort par courrier à son domicile et à son bureau à l'Assemblée nationale. Francesco Milicia, le but n'est pas l'électrique, mais réduire la pollution. Interview. Le patron des ventes de Ducati évoquait l'année exceptionnelle de la marque italienne et l'avenir du deux-roues électriques. Corps retrouvé démembré au but de Chaumont, la victime a été identifiée. Marseille, un adolescent de 17 ans tué à coups de couteau. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon va démissionner, selon les médias britanniques. Selon plusieurs médias britanniques, la dirigeante indépendantiste arrivée au pouvoir en 2014 devrait annoncer sa démission à midi. Ado poignardé après un match de foot en Essonne, l'auteur présumé des coups de couteau incarcérés. Affaire Palmade, le « chemsex », une pratique dangereuse. Apparue en Angleterre au milieu des années 2000, les pratiques sexuelles sous l'emprise de stupéfiants se développent dangereusement. Femme retrouvée morte au but de Chaumont, le corps a été identifié. Il s'agit d'une femme de 46 ans originaire de Seine-Saint-Denis, identifiée grâce à ses empreintes digitales. Elle avait été déclarée disparue par son mari le 6 février dernier, indique le parquet de Paris. Sans l'eau, nous ne sommes plus rien. L'été girondin 2022 a été marqué par de violents incendies et des chaleurs caniculaires. Des événements mettant en avant le manque d'eau sur le territoire. Rencontre avec Emma Aziza, hydrologue. GoFast en Ile-de-France, après une saisie record de 4,8 tonnes de cannabis, les logisticiens condamnés. Paris, un homme de 25 ans mis en examen après avoir poignardé à cette reprise le petit ami de sa sœur. Airbnb, la plateforme enregistre sa première année rentable en 2022. La plateforme de logement a réalisé un chiffre d'affaires de 8,4 milliards de dollars, dont 1,9 milliard de bénéfices nets en 2022. Soirée, banga banga, Silvio Berlusconi a quitté dans un procès pour corruption. Guerre en Ukraine en direct, les cibles du dixième train de sanctions de l'UE contre la Russie, des banques, le caoutchouc, l'asphalte et des entités iraniennes. « Nous devons maintenir la pression », a dit la présidente de la commission, dont les propositions ne seront débattues dans la journée à Strasbourg. À Bakhmout, le secouriste américain Petrid aurait été tué par une frappe intentionnelle russe. Une enquête du « New York Times », publiée mardi 14 février révèle, image à l'appui, que la frappe qui a tué l'infirmier volontaire américain le 2 février à Bakhmout n'était pas un bombardement aveugle de l'armée russe mais une attaque ciblée. Panama, au moins 33 morts dans l'accident d'un quart de migrants. Loire-Atlantique, il agresse sa famille au couteau et blesse grièvement ses deux petits frères. Paris, Marc Hornec, figure du grand banditisme, relaxé pour une tentative d'extorsion. Pat Calais, un prêtre condamné à six ans de prison pour le viol d'une adolescente qui venait de tenter de se suicider. Atteinte sexuelle sur mineurs, l'ancien coach de « The Voice Kid », Stéphane Métraud, condamné à cinq ans de prison. On est à côté de la plaque « Jour fébrile à l'Elysée ». Coulisse Face à la mobilisation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron s'affiche serein. Pas son entourage. Audite à la FFF, les inspecteurs chargent Noël Legraet, dont les dérives de comportement sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. L'inspection générale pointe une « gouvernance fédérale défaillante » à la Fédération française de football. États-Unis, Peyton Gendron, l'auteur de la tuerie raciste de Buffalo, condamné à la prison à vie. Moins d'un an après l'attaque raciste qui a fait une dizaine de morts dans un supermarché de l'État de New York, l'auteur de la fusillade, âgé de 18 ans, a écopé ce mercredi de la peine maximale. Des associations LGBT+, poursuivent Dora Mouto pour « injures et appels à la haine transphobe ». Une plainte avec constitution de parti civil a été déposée contre la féministe ce mercredi matin, après des propos dénoncés par plusieurs organisations. Paris, un tireur foublesse quatre passants à la carabine à plomb-porte de la chapelle. FFF, Noël le Graé et ses « dérives de comportement » sont « incompatibles » avec sa fonction, selon l'audit. L'audit de l'IGS republié ce mercredi conclut que Noël le Graé et ses « dérives de comportement » ne sont pas compatibles avec l'exercice de ses fonctions. La directrice générale Florence Ardouin, mise à pied en janvier, est aussi critiquée. Faux billets lors de la finale de la Ligue des Champions, la gérante d'une imprimerie en garde à vue. Adolescente décédée dans une maison en feu dans le Finistère, l'incendie serait volontaire. Starship, la méga-fusée de SpaceX bientôt en orbite. L'entreprise d'Elon Musk est en train de finaliser son lanceur géant, qui vient de réussir un test crucial en allumant simultanément 31 moteurs pour simuler un décollage. Le vieux rêve du fantasque PDG est en train de s'ancrer dans la réalité. Accident de Pierre Palmade, le deuxième passager présumé placé en garde à vue. Corps calciné et démembré dans l'Aveyron, un couple et un trentenaire mis en examen. Retraite, Olivier Dussopt a-t-il menti en évoquant une « stabilité », des accidents mortels au travail ? Lors des débats sur les retraites à l'Assemblée nationale, le ministre du Travail a déclaré que le nombre d'accidents du travail mortel n'avait « pas bougé » depuis 2017. Une affirmation fausse, selon LFI. L'intelligence artificielle, miroir de nos sociétés sexistes. Les algorithmes des intelligences artificielles reproduisent-ils les biais de leurs concepteurs ? Une conférence à suivre le 10 mars, à la Cité des sciences et de l'industrie ou en vidéo. Retraite, à l'approche de la fin des débats imposés par le gouvernement, la gauche demande une prolongation. Alors que le gouvernement a choisi d'utiliser le 47 à 1, un processus législatif limitant l'examen dans le temps, les élus de gauche accusent la majorité de tout faire pour ne pas atteindre l'article 7 consacré au report de l'âge légal à 64 ans. Thurie de Buffalo, le jeune tireur condamné à la prison à vie pour meurtre raciste et terrorisme. Cambriolage à 500 000 euros chez Angèle Di Maria en 2021, le coffre-fort n'était pas fermé à clé. Après des mois de lutte, l'association Mamama autorisée à rester un an dans ses locaux. Créée lors du premier confinement, l'association de lutte contre la précarité infantile Mamama devra quitter ses locaux situés à Saint-Denis d'ici un an, selon une décision du juge des référés du tribunal de Bobigny rendu mercredi. États-Unis, ce que l'on sait du déraillement d'un train transportant des produits chimiques dans l'Ohio. Le 3 février dernier, un train transportant des matières toxiques a déraillé, provoquant un important incendie au-dessus de la ville d'Ist-Palestine, dans l'Ohio. Les potentiels effets de la catastrophe sur la santé humaine et l'environnement inquiètent. Un maître nageur, ex-élu à Méréville, condamné pour agression sexuelle. J'avais l'impression de photographier l'histoire, Bobi revient sur la manifestation qu'il a le plus marquée. Mobilisé par « Libération », pour couvrir les manifestations, notre photoreporté Bobi revient sur la mobilisation la plus marquante de sa carrière, l'acte 3 des Gilets jaunes, le 1er décembre 2018. Calvados, une femme de 28 ans tuée par arme blanche, un homme activement recherché. Procès de l'incendie de la rue Erlanger, avant, j'avais foi en l'humanité mais c'est terminé. Pierre Palmade, mot sineux, a. Et le second passager, l'enquête sur l'accident dans une phase décisive. L'actrice américaine Raquel Welch est morte à l'âge de 82 ans. Consacrée comme la plus belle femme du monde pour son rôle de naïade en bikini de peau de bête dans « Un million d'années avant Jésus-Christ », actrice est morte ce mercredi matin après une brève maladie, a déclaré son manager dans un communiqué transmis à l'AFP. Stellantis au chaud, une cinquantaine de véhicules endommagés par le feu, un intérimaire de l'usine arrêtée. Texas, des avocats demandent la clémence pour un meurtrier aveugle et schizophrène condamné à mort. Royaume-Uni, deux adolescents inculpés pour le meurtre d'une jeune transgenre de 16 ans. Plafond de la dette, les États-Unis en défaut de paiement dès juillet ? Le service du budget du Congrès alerte les parlementaires américains d'un risque de défaut de paiement dès juillet. Une situation inédite pour le pays. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.